Doris habite le quartier depuis une dizaine d'années. Elle y exerce son activité de travailleuse du sexe depuis encore plus longtemps. Bagarres, trafic de drogue, insécurité sont devenus le quotidien du quartier selon elle. On a la peur dans le ventre à chaque moment qu'on ouvre notre porte, à chaque moment qu'on la ferme et encore quand notre porte est fermée, il y a des gens dans notre couloir qui se droguent et qui nous insultent. Constat partagé par ce commerçant de la rue de Brabant, à tel point que les clients sont de plus en plus réticents à venir dans le quartier. Les clients ont peur aussi de venir rue de Brabant. Sûrement les clients qui ne connaissent pas un peu ici rue de Brabant avec le problème, les clients qui attendent le problème, ils ne viennent jamais, c'est fini. Je ne sais pas comment on va faire, je ne sais pas si ça continue comme ça, peut-être que moi je vais arrêter le commerce. Riverin et commerçants respectent le travail des policiers, mais selon eux les moyens loués ne seraient pas suffisants. Nous demandons à ce qu'on nous délivre de nouveaux moyens humains, c'est-à-dire la réserve nationale, ça peut venir d'autres régions et d'autres communes. Nous demandons également la création d'un call center 24h sur 24 spécifique au commissariat 5, de telle manière que quand il y a une agression, en temps réel et rapidement, on ait des interventions et nous demandons bien entendu qu'on réaffecte dans le quartier jusqu'à ce qu'on éradiquait cette criminalité des brigades canines. La zone de police Bruxelles-Nord reconnaît que le quartier rencontre différentes problématiques, mais détaille aussi fournir plus d'effectifs. Nous avons ici depuis plusieurs mois des équipes de patrouilles supplémentaires, tant le service normal que les unités spécialisées, donc ça va être nos services de brigades canines ou nos unités spécialisées. Donc nous investissons et nous continuerons à investir, nous avons le soutien de nos autorités communales et nationales à ce niveau-là. La commune de Saint-Jos dit soutenir la mobilisation des habitants du quartier Nord. Elle explique interpeller les autorités fédérales pour y renforcer la sécurité. Si quelques avancées ont été obtenues, l'entité estime que ce n'est pas suffisant.